Sorti à la loterie lors du précédent match, Mazembe croise pour une place honorifique la troisième, les Mijériens des Nougou International Rangers. Le match s'annonce difficile, en tout cas sur papier, c'est qu'il n'en était pas en réalité. L'arche dominateur dès la première minute, le club congolais inquiètera aussi premier. Sur ce qu'en est, Nathan Sinkala trouve le poteau, nous jouons la septième minute. Deux minutes plus tard, Alou Bagayoko, le Malien en plein d'abordement est fauché, le coup de sifflet de l'arbitre Thomas Nouniou retentit. Coup franc, joué par Gladson Awako, et Chani Monde impose alors sa taille dans toute cette défense et coupe la trajectoire au premier poteau. Le reste du temps pour Mazembe ne sera que pure maladresse. Sur cette occasion, Thomas Oulimungou, surpris par le ballon, n'arrive pas à redresser son tir pour réussir la deuxième réalisation. Vingt-septième minute, Oulimungou est encore impliqué, déviation de la tête pour Buona Ali Samata. Le 1-2 marche parfaitement bien entre les deux hommes, mais Samagol manque le cadre. À une minute de la mi-temps, c'est au tour de Gladson Awako de se mettre en évidence. Le numéro 23 du TP Mazembe Angléber trouve plutôt le petit filet sur ce corner, joué par Alou Bagayoko. En but à zéro, ce sera le score à la pause. Mazembe débute sa seconde partie comme la première, et encore Chani y tire la sonnette d'alarme. Le géant numéro 17 de Mazembe loge son coup de tête sur le montant de la cage gardé par Okafor. 49e minute, la défense de Rouge craque sur la pression de Mazembe. Chinozo fait carrément une passe à l'adversaire. Oulimungou trouve Ousea Kofor se sentir, mais Gladson Awako a bien accompagné l'action. Elle loge la balle au fond des fillets pour le 2-0. Mazembe a l'occasion d'alourdir le score en toute fin de partie. Et Awako aurait signé peut-être son doublé du jour, mais la demi-volée du Ghania ne réussit pas. La seconde d'après, c'est à merveille Bope Bokassi de se mettre en évidence. Le jeune milieu de terrain du TP Mazembe Angléber bute sur Okafor. De buts à zéro, score final, les Congolais occupent la troisième place. L'honneur et on ne peut plus l'avait pour les champions d'Afrique 2009-2010.